C'est l'heure du sketch, Alice Dufour, où vous interprétez un rôle. Est-ce que vous connaissez Christina Cordula ? Oui, parce que Jean-Michel Blanquer s'est enlisé dans cette histoire de tenue républicaine à l'école. Alors il a fait appel à une spécialiste, Christina Cordula, c'est vous, Jean-Michel Blanquer, c'est Guillaume Meurice. Ah, Madame Cordula, vous, voilà enfin. Oh là là, mon chéri, mais tu es horrible. Attendez, comment ça ? Oh là là, mais regarde-toi, faut tout reprendre du début à la, du début là, mon chéri. Non, mais qu'est-ce que, c'est que... Oh là là, non, mais je vais devoir dire oh là là tout le sketch, non, parce que c'est relou quand même. Non, 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 vous pouvez arrêter. Merci, écoute-moi Jean-Michel, toi tu es un K et tu t'habilles comme un Y. Je m'habille comme un Y. Mais oui, tu as le buste d'un F avec des épaules de D et des jambes de R et des pieds de J. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je ne te parle même pas de tes lunettes. Ok, j'ai compris. Coucou ! Ah, mais attendez, qui c'est ça ? C'est moi, c'est Roselyne. Mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Bachelot ? Mais je passais dans le coin et comme j'ai vu ma copine Christina, je me suis dit qu'il y avait des caméras. Enfin, il y avait besoin de moi peut-être. Ma chérie, tu es magnifique. Tu allais plus reposer que jamais. Oh, bah oui, c'est simple. Depuis que je suis ministre, je ne peux plus faire des émissions de télé et de radio. Du coup, c'est fou le temps libre. Bon, on n'est pas là pour parler de toi, mais des élèves de collège. Ah, alors en parlant de collège, vous connaissez l'histoire du collégien qui perd son slip et qui découvre que... Non, non, ça suffit, on n'est pas aux grosses têtes ici. Bon, bah c'est dommage. Bon, alors Christina, je souhaite que vous m'aidiez à trouver une tenue pour les collégiennes. Oui, ce sera facile. Une tenue qui ne soit pas provocante. Ah, ce n'est pas facile. Vous n'avez rien du tout ? Ah, si, oui, j'ai des super croque-tops. Des quoi ? Des croque-tops. C'est des t-shirts qui laissent entrevoir le nombril. Ah non, 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 il faut une tenue républicaine. Pardon ? Républicaine ? Une tenue de droite ? Oui, un peu, mais surtout une tenue qui soit à l'image de notre république. Ah, j'ai compris. Comme Marianne. Voilà. Non, bah on peut faire des croque-tops qui laissent entrevoir les seins si tu préfères, mon chérif. Non, 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 il faut une tenue sobre. En parlant de tenue sobre, vous connaissez l'histoire du mec sobre qui perd son slip et qui perd son slip. On ne pourra pas habiller les collégiennes comme des ministres. Alors, en parlant de ministres, vous connaissez l'histoire du ministre de l'éducation qui perd son slip et puis qui découvre. Oui, 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 je connais, je connais, qui découvre qu'il n'a pas de couille. Oui, je la connais, je la connais. Oh là, là, pardon, ça m'a échappé. Elle n'est pas dit.